Bonjour à l'équipe, ici Alex ou Platy FPV pour la chaîne de Wii R FPV. On se retrouve aujourd'hui pour parler long range, pour parler analogique. Et aujourd'hui on va parler du Reaper VTX Extreme que j'ai sous la main ici de chez Foxeer. Pour ceux qui regardent mes vidéos, gros V à tous, je vous aime. Vous savez que je suis un énorme adepte du long range en analogique, donc ça fait très plaisir d'avoir des nouveautés dans ce domaine là. Et on va voir ce que ça donne. Attendez, je vais enlever ça juste. Donc, on va aller droit au but. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a ? Dans un premier temps, un VTX. Donc c'est un VTX qui est sorti en deux couleurs. On a ce magnifique bleu cyan, bizarre. Bon, je suis daltonien, vous ne voyez pas en vous-même la couleur que ça a. Il existe également en gris, gris noir. Le métal est très clean. On a une belle heating sur le dessus qui va nous permettre de refroidir correctement le VTX avec le flux d'air. On va voir comment ça se présente en l'air. Mais à première vue, c'est du matos qui est très qualitatif. Et ça me fait beaucoup penser au Rush Solo qui est sorti l'année dernière, que j'ai dans un tiroir juste ici. Voilà, c'est très similaire en termes de taille. Lui qui sortait 1,6 Watt et lui qui annonçait à 2,5 Watt. Quand on regarde dans la boîte la notice, on peut voir ici qu'on a le pit. 25, 200, 500, 1,5 Watt et 2,5 Watt sur la puissance maximale. Alors que ça soit bien refroidi à 2,5 Watt, ça devrait envoyer du lourd. Une connectique en MMCX, que je préfère à l'UFL parce que je le trouve beaucoup plus solide à l'usage. Et donc dans la boîte, on trouve également un connecteur qui va nous permettre de brancher le VTX à l'AFC. Et ensuite, on pourra trouver de l'autre côté des trous de montage en 20x20 qu'on peut voir ici. Tac, 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 tac. De l'autre côté, il ne traverse pas. Donc ces trous de montage, il va falloir faire attention à ne pas traverser la PCB. Vu que je ne suis pas fan des trous de montage en 20x20 qui ne dépassent pas de l'autre côté, j'ai dessiné un petit support qui prend le 30x30. Hop là ! J'espère que vous avez kiffé la transition. Donc je vais récupérer mon petit support et je vais glisser mon VTX. Vas-y, je n'arrive pas à le mettre là, mais t'inquiète. Normalement, ça rentre. Voilà, et là, on va pouvoir le fixer tranquillement dans les fixations 30x30 avec les petites oreillettes qu'on a sur le côté. Je ne suis pas météorologue, mais ça, ça s'appelle un Turbo Orajus Nimbus. En gros, ça ne vole pas là. Ce n'est pas foufou. On se retrouve sur un spot tout à fait miteux. Attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà le spot du jour. On va voir de quoi faire un tout petit peu de distance. Ça va être intéressant pour le 2,5W du VTX. Et on va pouvoir s'amuser un peu, tester la pénétration, tester la portée et voir comment ça se présente. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mes a priori pendant que je déballe mes affaires par rapport au 2,5W du VTX. Donc en gros, ce qu'on préfère à toujours, c'est un VTX qui envoie du 800mW, qui est clean uniquement sur sa bande et qui ne boeve pas du tout. A l'inverse des VTX bas de gamme, comme pour citer personne, ils shine. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir le maximum de la puissance sur une bande très fine, qui va nous permettre d'avoir un signal optimal. Et généralement, le gros souci des VTX, ils sortent 1, 2, voire 3W pour les plus puissants chez AKK, par exemple. C'est qu'en général, on a des VTX qui bavent énormément et au final, on a un signal qui est moins clean qu'avec un VTX traditionnel 800mW comme le TBS Unify Pro 32, qui est, entre guillemets, pour l'instant, l'élite des VTX en analogique. Donc pour ce qui est du setup, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour le long range, ce qui va être le plus important, c'est l'antenne directionnelle sur votre côté vidéo. Dans ces cas-là, pour faire du gros long range, je vais prendre un... C'est quoi celui-là ? Le TrueRC MX2R, qui nous permet de faire des distances assez élevées. Et sur le quad également, c'est très important de se munir d'une grosse antenne omnidirectionnelle. Celle-ci, elle fait entre 10 et 15 cm, je crois, c'est une TrueRC OCP. Ça va vous permettre de vous dégager la ligne de vue du signal, de manière à ce que vous n'ayez pas la batterie qui soit devant ou votre quad en lui-même. Ah oui, aussi, je le précise maintenant, quand vous attendez les satellites, comme ça, c'est très important de cocher sur Betaflight avec le Low Power Disarm sur le VTX. Surtout sur un VTX comme ça, qui sort 2,5 watts, ça vous évitera de le brûler. En gros, le Low Power Disarm, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'option qui permet de laisser le VTX à 25 milliwatts avant que vous armiez. Et du coup, ça vous permet de le laisser plug au sol tranquillement. Et on est parti, là. C'est assez OK pour l'instant. Déjà, on a très peu de noise sur la vidéo. Ce genre de quadrillage ou de lignes noires, on n'en a pas du tout. Donc c'est déjà un bon point, ça veut dire qu'il est bien filtré. Voilà, vive le 7 pouces. Ouais, je n'en mets là à abuser. Le signal, il est dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. C'est impossible que je sois en 2,5 watts. Alors effectivement, après vérification, le mois du passé avait raison. Je n'étais pas en 2,5 watts, j'étais bel et bien en 25 milliwatts. Donc j'avais bien unlock le VTX en suivant la notice de chez Foxeer, mais j'avais mal rentré les tables VTX sur Betaflight. Donc je vous conseille de ne pas les rentrer à l'arrache comme moi, mais d'aller les chercher proprement sur le site de Foxeer et de les rentrer à la main ou avec le JSON qui est fourni. Du coup, la vidéo que je vous ai mis en fond, c'est un deuxième vol que j'ai fait par la suite. Cette fois-ci, on a un beau coucher de soleil sur un nouveau spot, toujours avec le 7 pouces et on a un joli DVR avec ça. Pour ce vol, j'étais avec une Lyon 6S de 4000 mAh, les fameuses Mollicelles faites maison. Et donc au cours de ce vol, je vais taper la distance maximale de 4 km. Effectivement, en 2,5 watts, ça capte mieux. On peut constater clairement qu'à cette distance, le signal, il est viable, il est parfaitement volable, même dans les dead zones. Donc pour le coup, une fois bien configuré, je suis parfaitement satisfait du Foxeer Reaper Xtreme. Il répond parfaitement aux attentes du marché pour un prix qui est quand même assez élevé. Il est annoncé à 60 dollars sur le site de Foxeer, soit 10 dollars de plus que le TBS Unify Pro 32 HV. Mais ce qu'on peut conclure de ce test, c'est qu'on a un produit qui est robuste, qui fait parfaitement ce qu'on lui demande et qui aimait bien aux puissances demandées. Et contrairement à mes attentes, on a un signal qui ne bave pas trop, qui est plutôt propre, qui est bien filtré. Donc que dire de plus ? Pour moi, le Foxeer Reaper Xtreme, c'est validé. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en montagne, il va me donner des performances qui sont suffisantes à mes besoins. Il faut savoir que moi, en ce qui me concerne, je fais beaucoup de freeride, donc en général, je ne dépasse jamais les 3-4 km. Je pense que là, j'aurais pu pousser sans aucun souci, parce qu'au sol, j'avais des bonnes antennes patch. Et pour moi, c'est un très bon produit. Sous-titrage ST' 501